Un miracle se déroule au large des côtes du Finistère, sur une petite île, l'Ile-de-Bas, où, depuis plusieurs soirs, un adolescent serait témoin d'apparition mariale. C'est-à-dire, apparemment, il verrait la Sainte Vierge. Alors, personne ne peut le prouver, lui-même ne dit pas exactement ce qu'il voit. Et c'est pourtant cet événement invisible, cette incertitude-là, qui va bouleverser complètement toute la communauté de l'île. En me penchant, en découvrant plutôt la biographie de Sainte-Catherine-Labouré, que je connaissais vraiment de loin, je me suis intéressée un peu plus largement au phénomène des apparitions mariales, qui ont été recensées au fil des siècles, et particulièrement beaucoup en France. Et j'ai trouvé que c'était à la fois un sujet mystérieux, mystique, mais surtout fascinant au niveau sociologique, puisque, en fait, c'est un véritable catalyseur de toutes les passions humaines, que ce soit la ferveur, l'espoir, l'adoration, mais aussi la colère, la violence, le déni. Et j'ai voulu, au-delà du caractère religieux, au-delà du caractère véridique d'apparition ou pas, j'ai voulu vraiment étudier ce phénomène des foules et ces caractères-là sociétaux qu'inspirent, en fait, ce phénomène des apparitions. Les apparitions mariales seraient les apparitions de la Sainte Vierge, qui apparaîtraient, alors en général, soit à des enfants, soit à des jeunes filles. Les messages qui sont délivrés à chaque fois sont de trois ordres, en fait, on va dire. Il y a à la fois des messages d'encouragement, d'amour, de consolation, presque, des messages d'avertissement aussi, et parfois même des messages de menace. Tout ça, évidemment, à prendre avec des gants, à analyser avec prudence. Et je pense que le fait qu'en général, les foules se déplacent pour voir un voyant, pour voir une extase, pour voir éventuellement une apparition, un miracle, une lumière qui apparaîtrait dans le ciel, une manifestation même de la Sainte Vierge qui apparaîtrait la foule, je pense que c'est vraiment ce besoin d'extraordinaire, de merveilleux qu'a l'homme, et surtout, sans doute, le besoin qu'il a de penser qu'il n'est pas seul, en fait, sur Terre. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque l'invisible soudain surgit dans le monde qui nous est familier, dans le monde des sens, dans le monde du concret, dans le monde palpable, on va dire, et qui vient complètement ébranler les convictions de mes personnages. Les personnages, en particulier dans le roman, ne cherchent pas à avoir accès au spirituel, ne cherchent pas quelque chose de merveilleux ou d'extraordinaire, en fait, ça leur tombe un petit peu dessus. Et j'aime, en effet, mettre en scène des personnages qui vont être confrontés aux grandes questions et aux questions difficiles, puisque j'ai l'impression que la plupart du temps, elle s'impose à nous, sans que nous ne le cherchions véritablement, et c'est en même temps fondamental dans nos existences. Alors, c'est vrai que j'ouvre le roman à nouveau sur une scène qui se passe en 1830, cette fameuse nuit où Sainte-Catherine-Labouré aura eu une apparition de la Sainte-Vierge à la maison mère des Filles de la Charité, rue du Bac. Après, le roman se passe de nos jours, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de marqueur de temps dans le livre. Il pourrait se passer en 2022, comme il pourrait se passer en 1990, puisque, justement, on est sur une île, donc en dehors du monde, en dehors du temps. J'ai fait vraiment volontairement en sorte qu'il n'y ait pas de téléphone portable, qu'il n'y ait pas d'ordinateur, qu'il n'y ait pas de 4G. Mais c'est vrai que le XIXe siècle, oui, me fascine, parce que, déjà, c'est toute la littérature qui vient du XIXe siècle. Moi, c'est ma première introduction aux ouvrages, aux auteurs, et à mon amour, à mon goût pour la lecture, que ce soit Zola, Maupassant, Victor Hugo, même Baudelaire. Et il y a quelque chose à la fois de fascinant dans cette époque, parce qu'elle est plutôt proche de nous, au final, lorsqu'on traverse Paris, si vraiment on met les véhicules et les magasins modernes, en fait, de côté. On est à nouveau dans cette époque-là. Et oui, elle précède énormément de choses, en fait, de notre époque. On retrouve des mœurs, on retrouve des habitudes. Et il y a quelque chose de mystérieux que j'aime bien approcher, que j'aime bien traiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501